Dans le cadre du cours d'histoire générale, on traite peu, trop rarement et généralement de manière trop courte également, d'un chapitre important de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'Europe, à savoir les étrusques. Les programmes n'y font plus mention et quand on parle des étrusques, c'est en général dans un chapitre introductif. A l'histoire de Rome, d'autant plus que Rome elle-même n'est pu traiter qu'à travers l'histoire de l'Empire, c'est-à-dire à partir du premier siècle de notre ère. Alors pour remédier à cet inconvénient, j'ai invité un étruscologue qui est chez lui, ici, puisqu'il a enseigné pendant plusieurs années à l'école normale de Nouvelle. Il a enseigné également à l'Université de Bruxelles, il s'agit de Paul de Fosse. Paul de Fosse a présenté, il y a une trentaine d'années, une thèse de doctorat, plus précisément en 1979, à l'Université de Bruxelles, qui portait sur Pérouse du IVe siècle au Ier siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas question, évidemment, ici, dans une introduction, de faire référence à ces nombreuses publications, mais je citerai au moins un ouvrage qui a été diffusé dans le grand public, à savoir le Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, publié en 2005, conjointement par les éditions Lupire et la Fondation Rationnaliste. Voilà. Donc, je vais, en accord avec mon invité, suivre un plan sur lequel nous sommes d'accord, à savoir, tout d'abord, je l'interrogerai sur le problème de la situation géographique et la chronologie, on voit où se situent les étrusques dans l'histoire de l'humanité et plus particulièrement dans l'histoire de l'Antiquité, pour qu'on puisse les situer, entre autres, par rapport aux Grecs et aux Romains. Dans un deuxième temps, il nous parlera des origines de la civilisation étrusque en remontant au proto-historique, au proto-étrusque, pardon. Il nous expliquera également quelles sont les sources dont nous disposons pour étudier ces civilisations. Il abordera, bien sûr, le problème de la langue et de l'écriture dans ce deuxième point. Ensuite, et ce sera le gros morceau de l'interview, de la leçon, il nous parlera d'un sujet qu'il connaît particulièrement bien, à savoir les grandes caractéristiques de la religion des étrusques. Ensuite, plus rapidement, il nous parlera des classes sociales, un petit peu des institutions, parce qu'on sait très peu de choses à ce sujet, également de la vie économique et des échanges que les étrusques ont pu avoir dans le cadre du bassin militerranéen, et enfin, en conclusion, il dressera une périodisation de l'histoire étrusque en nous expliquant aussi quelle place le peuple étrusque a pu avoir dans l'histoire générale et comment s'est fait finalement la romanisation de l'Italie. Voilà. Je vais donc lui poser maintenant une première question qui porte donc sur la situation dans l'espace et dans le temps du peuple étrusque. Je te cède donc la parole. Merci beaucoup. Le cadre géographique, tout d'abord. Eh bien, nous avons ici une carte qui n'est pas de très très bonne qualité, mais qui n'est pas du tout suffisamment parlante, qui nous montre par rapport à la Grèce, à la Sicile, et dans l'espace italien où se trouvent les étrusques à la période importante du 7e et 6e siècle. Nous avons ici la limite nord, qui est le fleuve Arnaud. La limite nord, l'Arnaud, qui passe à Pise et à Florence. La limite est 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 le tibre et également le tibre pour la limite sud. Quand à la limite ouest, nous avons la mer tibreienne. C'est donc dans cet espace que les étrusques historiques se sont développés. Nous avons ensuite, peut-être une deuxième carte à voir, la place occupée par les étrusques dans l'Italie. Avant l'époque romaine, il y avait dans l'Italie toute une série de peuples, dont voici les étrusques, mais déjà dans une phase d'expansion. Toute une série de peuples que l'on a plus ou moins occultés maintenant dans les programmes dont on ne parle pratiquement jamais. Les Sabins, les Piscéniens qui se trouvent ici, les Vénètes qui se trouvent dans la région de Venise, Venise vient de Vénère, les Ligumes qui se trouvent sur la côte avec Gênes et qui s'étendaient jusque sur la côte française actuellement. En Sicile, il y avait les populations également, on ne sait pratiquement rien concernant l'histoire, les Sicules, les Sicanes, les Sapiens qui se trouvent ici, les Lucaniens, les Ombriens, les Osques, et j'en passe encore, bien sûr. Il y avait donc toute une série de populations qui étaient localisées en différents endroits de la péninsule et parmi ces populations, la civilisation des étrusques. Ces étrusques, je viens d'en dire à vous, ont eu une politique d'expansion, notamment dans la plaine du Pau. Et des villes comme Felsina, en étrusque, c'est aujourd'hui la ville de Bologne ou la ville de Mazzarotto, Montou, qui sont des fondations étrusques. Vous avez ici Fesulaï, c'est-à-dire Fiesol, un peu au nord de Florence. Les étrusques se sont étendus jusqu'à la côte de la mer Adriatique et notamment dans la région de Venise, Ravel, etc. Ils ont installé l'un des ports qui commerçaient à travers l'Adriatique vers la côte de la Croatie actuelle. Une autre carte montre l'expansion des étrusques vers le sud, cette fois, vers la Campanie. C'est une expansion extrêmement importante, nous le verrons dans un instant. Cume est une fondation étrusque, Pompéi, comme on connaît bien évidemment, est également une fondation étrusque. Les étrusques se sont, à Capoue également, les étrusques se sont installés dans cette riche région côtière de l'Italie où ils vont d'ailleurs rencontrer plus tard les Grecs. Je viens parler des Grecs. Une carte extrêmement intéressante, nous semble-t-il, pour pouvoir situer la civilisation étrusque donc dans le cadre de l'Italie, l'expansion vers le port, la Voterie-Panane, l'expansion vers le sud en Campanie et ici en rouge, l'installation des Grecs en Sicile sur les côtes de l'Italie à la rencontre de troisième grande civilisation avec laquelle les Romains vont être gonfris, les Carthagéens. Donc on a dans ce bassin occidental de la Méditerranée la rencontre de trois civilisations extrêmement importantes. Voici pour le tour le cadre géographique. Maintenant, le cadre chronologique. Alors pour le cadre chronologique, rien de tel qu'une ligne du temps pour situer grosso modo la civilisation étrusque. Nous avons vers 700 avant Jésus-Christ, donc nous avons Jésus-Christ ici, 700 avant Jésus-Christ, le passage d'une civilisation qui est encore au stade préhistorique et que l'on a appelée, j'expliquais tout à l'heure, les proto-étrusques à la civilisation étrusque, franchement dite, les étrusques historiques, parce qu'ils possèdent l'écriture. Ils possèdent l'écriture, tandis que les proto-historiques sont encore dans un stade de non-écriture. Ce passage va se faire au cours du tournant du 8e au 7e siècle sur une cinquantaine d'années grosso modo. Cette civilisation étrusque va connaître une période d'apogée jusqu'à grosso modo les années 500-450 et à partir de 450, c'est un lent déclin qui va durer 3-4 siècles et qui va aboutir à une romanisation complète de cette civilisation, à la disparition de cette civilisation sous les coups budoires de la civilisation romaine. Voilà pour le cadre géographique et le cadre chronologique. Voici maintenant la question des origines. Voilà. Donc, je vais te poser une deuxième question puisque je joue le rôle de l'intervieweur. Donc, je joue le rôle de l'ingénieux que je suis en grande partie pour la civilisation étruse. Je voulais d'abord te poser une petite question. En voyant les cartes que tu nous as montrées tout à l'heure, il y a toute une série de lieux. Est-ce que cet autonyme, comment dirais-je, sont d'origine écruse ou bien tu as simplement montré des lieux où on a trouvé, grâce à des témoignages archéologiques, des fouilles, des couvertes, on a trouvé un certain nombre de choses. Il y avait toute une série de lieux qui étaient mentionnés. Est-ce que ces lieux, ces noms de lieux, sont d'origine romaine ou est-ce que ces noms qu'on a vu apparaître tout à l'heure, ce sont des noms étrusques ? Alors, il y en a deux. Il y en a deux. Pour les tamponies. Par exemple, Volterra, le nom actuel de la ville de Volterra, vient de l'étrusque Vellatrie. Mais le nom de Arezzo, qui est aussi une ville étrusque, vient du latin Aretion. Il y a des noms de villes actuelles dont on ne connaît pas le nom étrusque. La ville de Populoria, aujourd'hui, vient de l'étrusque Poupluna. Le nom de Pérouse, Pérousna, pense-t-on, suppose-t-on, mais on n'en est pas certain, serait le nom étrusque. Donc, il y a des situations totalement divergentes en fonction des noms de villes. Mais il y a, effectivement, aujourd'hui, des noms italiens de villes ou d'endroits qui sont d'objets étrusques. Merci. C'est très bon. Donc, maintenant, deuxième chapitre dans le cadre de cette leçon, c'est le problème des origines et le problème de la langue étrusque le problème de l'écriture des étrusques. Alors, le problème des origines, c'est un vieux, très vieux problème, puisque déjà dans l'Antiquité, il est posé par des historiens grecs et des historiens latins. En fait, dès l'Antiquité, dans l'Antiquité, on considérait qu'une ville devait être fondée par un héros, par un personnage fabuleux, mystérie, mi-légendaire, doué de qualité morale, courageux, téméraire éventuellement, bravant tous les dangers, etc., c'est le cas, par exemple, d'Athènes, qui est fondée par Thésée, ou Thèbes, qui est fondée par Carmos, un héros également, mi-légendaire d'historique, ou Rome, qui est fondée par Romulus. Donc, il y avait cette conception qu'une ville, une nation, devait être raccrochée à un héros fondateur. de sorte qu'on ne doit pas s'étonner du récit d'Hérodote. Hérodote est cet historien que l'on a baptisé un peu rapidement, peut-être, père de l'Histoire, qui vivait en Asie mineure. Il est originaire d'Alicarnasse, si je ne me trompe, Bodrum, aujourd'hui, bien connu par le tourisme, comme on sait. Hérodote a, en fait, c'est un personnage qui a, très précieux, parce qu'il nous a laissé un livre intitulé l'Histoire, mais qui raconte un peu n'importe quoi, sans beaucoup d'esprit critique, sans beaucoup d'analyse. Et il nous raconte la légende suivante. Dans la région d'Asie mineure, qu'on appelle la Lissie, la Lidie, etc., cette région, vivait un peuple qui, sous le roi mythique, fils de Zeus, à 10, connut une famine extrêmement importante qui dura quelques sept années. Sept, déjà, un chiffre un petit peu sujet inconscient, évidemment. Et au bout de sept années, que les... cette population avait subi et avait alterné un jour, de dizaines, un jour, on pouvait manger et avait créé des jeux pour passer le temps, etc., etc., il y a toute littérature à ce sujet dans l'Hérodote. Au bout de sept années, il se décide, du moins, à trouver des terres nouvelles. Et le roi divise son peuple en deux. Une partie restera sur place et l'autre partie, sous la conduite du fils, Tyrénos, va prendre entre la mer et à la recherche de terres nouvelles. Et ils vont déboucher, dit Hérodote, ils vont arriver ici, en Italie, au contact des Ombriens. Et telle est l'origine orientale des épusques, selon Hérodote, qui thèse, qui sera reprise par d'autres équilèves à la suite de ce récit. Cet événement, dit Hérodote, c'est important, il le situe dans le temps, cet événement eut lieu lorsque, quelques temps après la guerre de Troie, et la guerre de Troie est une guerre qui est bien datée par les vestiges et par divers éléments du 13e siècle, avant Jésus-Christ. Voilà, donc, la thèse d'Hérodote. Plus tard, un autre écrivain, qui est un grec, Denis d'Alicarnas, qui vit à l'époque d'Auguste, reprend cette analyse et il constate que les étrusques ont des mœurs, des habitudes, des traditions très différentes des autres populations qu'il connaît et d'autant plus, dit-il, qu'il parle une langue qui est à aucune autre langue sans l'âme. Dès lors, Denis d'Alicarnas conclut, après une réflexion qui est beaucoup plus profonde que celle d'Hérodote, il conclut que les étrusques n'ont jamais émigré de quelque part mais ont toujours vécu en Italie. C'est la thèse de l'autotonie des étrusques. Et il établit même une relation entre les étrusques et une population qui vivait dans le nord, ici, dans les contreforts des âmes, les raêtes, les raêtes, population qui est maintenant par l'archéologie un peu mieux connue dont la langue présente effectivement quelques affinités avec la langue étrusque et il donne ainsi cours à la troisième théorie de l'origine septentrionale des étrusques. Les étrusques seraient donc venus du nord et pour s'installer ici dans ce périmètre que j'ai délimité tout à l'heure. La thèse de l'autorité de l'origine orientale des étrusques a quelques raisons d'être. Il y a des fondements et un des fondements importants c'est une stèle représentant un guerrier avec une inscription qui n'est pas de l'étrusque mais qui ressemble très fortement à la langue étrusque. Et cette stèle elle a été trouvée dans l'île de l'Emnos. Or l'île de l'Emnos se trouve en bordure de la Turquie actuellement de l'Asie mineure. Par conséquent disent certains voilà la preuve que les étrusques viennent bien de l'Asie mineure. Le problème c'est que la stèle de l'Emnos elle date du VIe siècle et que Hérodote situe l'événement au XIIIe siècle. Donc quelques 700 ans avant la stèle de l'Emnos. Il y a donc là un problème de chronologie. Voici un dessin de cette stèle de l'Emnos qui est plus clair qui montre donc une inscription à la gloire d'un guerrier sans doute de décéder au combat dans des circonstances que l'on ne connaîtra jamais avec une écriture alphabétique pour reconnaître les lettres A par exemple la lettre I ici sur cette inscription. Est-ce que je pourrais déjà te poser alors la question des sources du langage et d'écriture maintenant ? Ou c'est trop tôt ? Je voudrais bien attendre un instant avant de parler de la langue et de l'écriture. Toujours dans le cadre de l'origine où en est-on aujourd'hui ? On s'est battu je dirais on a polémiqué au 18e 19e siècle et au 20e siècle encore on a polémiqué sur ces trois théories l'autochtonie l'origine orientale et l'origine septentrionale et ça a été parfois un combat entre chercheurs et entre écrusqueologues assez violent au niveau verbal bien sûr mais assez violent jusqu'au jour où un des grands écrusqueologues italiens décédé il y a une quinzaine d'années dont j'ai eu le plaisir de suivre les cours à Rome Massimo Palottino a posé la question de l'origine des étrusques d'une autre manière il a substitué en fait au terme de émigration ou d'immigration si on se place au point de vue de l'Italie au terme d'immigration au terme d'autochtonie il a substitué les termes de évolution et de formation d'une civilisation étrusque il observe en effet qu'il y a une continuité revenons en notre ligne du temps qu'il y a une continuité entre la civilisation et j'aurai l'occasion d'y revenir des proto-étrusques préhistoriques n'ayant pas l'écriture et les étrusques historiques ayant l'écriture il y a une continuité dans l'espace occupé par ces deux civilisations si nous en voyons une carte de l'Italie la civilisation villanovienne ou proto-étrusque qui est installée ici elle est installée dans le territoire qui sera plus tard l'étrurie historique c'est à dire qu'il y a continuité et nous voyons que les proto-étrusques se trouvent ici autour de Bologne ou bien dans d'autres régions également en Campanie Capoue etc. c'est à dire qu'il y a superposition parfaite entre les proto-étrusques et les étrusques du point de vue des géographiques et aussi du point de vue des cultures en fait la thèse est que les villanoviens sont des étrusques mais sans écriture par conséquent on ne peut pas dire historiquement que ce sont vraiment des étrusques si on pose la question en termes de formation et en termes d'évolution d'une civilisation cela n'empêche évidemment pas des contacts avec l'extérieur et notamment le bassin oriental de la Méditerranée on a par exemple établi des rapprochements et je crois qu'ils sont tout à fait valables entre la divination dont je parlerai tout à l'heure en Mésopotamie et la divination en étrurie par les augures les amuspices etc. en fait poser la question de l'origine du peuple étrusque ça reviendrait à se demander quelle est l'origine du peuple belge on sait très bien qu'on ne peut pas poser cette question ce serait ridicule le peuple belge est une synthèse actuelle de toute une série de migrations depuis l'époque celtique en passant par les romains puis les germains etc. c'est donc de la même manière que l'on doit poser la question de l'origine des églises il est temps maintenant peut-être de parler un petit peu de cette civilisation proto-étrusque ou civilisation villanovière je vais écrire le mot villa mondiale villanovière vient d'une localité qui se trouve près de Bologne villanova un petit village qui pour la première fois dans les années 1860 a révélé cette civilisation qui n'a pas l'écriture et donc comme d'habitude les églises psychologues donnent un nom topographique à cette civilisation alors cette civilisation villanovière se caractérise par l'usage de la création les tombes portent le nom de thons à pouilles elles étaient creusées dans le sol ce sont des thons très modestes nous avons une urne biconique une urne biconique avec une seule once qui contenait les cendres du défun cette urne pouvait être déposée dans un récipient pour le protéger plus important et encore une autre protection un petit coffret de pierre avec une stèle éventuellement pour indiquer l'emplacement de la rue le matériel que l'on a dans cette onde est un matériel extrêmement limité et modeste d'autres d'autres urnes de cette époque sont des urnes avec la représentation d'une cabane voici la porte et on était dans des cendres à l'intérieur de cette de cette urne voici un matériel extrêmement modeste de quelques écoles quelques vases à boire voilà une urne biconique avec des décors géométriques des lignes qui sont creusées dans la céramique que l'on appelle de l'île basto c'est-à-dire de l'argile légèrement grite mais à une certaine époque c'est-à-dire au huitième siècle nous sommes ici à peu près au huitième siècle pardon donc glissant entre 800 et 700 on constate que des différences vont se marquer dans le matériel des objets viennent de l'étranger viennent de d'autres régions du bassin méditerranéen et voici un des plus beaux exemples je crois c'est un vase égyptien vous reconnaissez ici les fleurs de l'Octus des personnages ce vase est daté il est daté par un cartouche qui donne le nom du pharaon il s'agit de Bokoris et ce vase est daté des années 780 environ donc le plus dans ces tombes on va découvrir des objets en métal des lances des si un fer de lance ou des ce qu'on appelle des rasoirs une figule c'est-à-dire une épargne de sûreté tout simplement puisqu'on n'avait pas les boutonnières à l'époque des objets en métal qui indiquent une certaine richesse on a aussi découvert dans une autre tombe un oeuf non ce n'est pas ce document-ci un oeuf d'Autruche un oeuf d'Autruche il n'y a jamais eu d'Autruche en Italie c'est un animal que l'on retrouve éventuellement en Asie mineure ou sur les côtes africaines cet oeuf d'Autruche vient d'une détruire méridionale et il était dans une tombe il symbolise évidemment l'oeuf et il symbolise la vie après l'au-delà donc c'est une transformation qui se marque aussi avec avec des objets en métal de plus en plus importants et les urnes notamment deviennent des urnes en rose cela signifie qu'il y a des transformations sociales et des transformations importantes qui se font avec à la suite de contacts que l'étrugier entretient avec le bassin oriental de la méditerranée en fait pourquoi ces contacts pourquoi ces changements et bien ils sont dus à ils sont dus à de nouveau la carte que j'ai déjà montré plusieurs fois ils sont dus à la Grèce qui s'est installée aux Grèques qui se sont installées dans le sud de l'Italie et qui désirent commercer avec les populations situées plus au nord pourquoi les Grecs se sont-ils installés dans cette partie de l'Italie les raisons sont multiples et ce sont toujours les mêmes raisons aujourd'hui qui guident les populations d'Afrique à émigrer vers l'Europe ce sont des raisons économiques ce sont des raisons démographiques ce sont des causes politiques des causes religieuses et mais en fait un peu comme Christophe Colomb en 1472 qui est à la recherche d'or et de métaux précieux les étrusques sont à la recherche de minerais ils sont à la recherche de matière première et effectivement c'est un des avantages de l'étruerie c'est qu'elle possède c'est qu'elle possède les étrues sont à la recherche les grecs sont à la recherche de minerais j'aurais voulu avoir une carte parce que j'avais une carte avec les gisements liés ils sont à la recherche de minerais minerais de cuivre minerais de fer de l'étain aussi de l'or de l'argent toutes ces mines aujourd'hui sont évidemment bien sûr et prisées et très rapidement ce qui va se produire c'est qu'une partie de la population étrusque vivant dans ce périmètre va s'enrichir se distinguer et va acquérir et c'est ici que nous arrivons à un problème fondamental l'écriture l'alphabet que les grecs connaissaient va être implanté dans la région où ils colonisent établissent les colonies et les commerçants étrus les commerçants grecs vont communiquer cette écriture en étrus c'est donc à la fin du 8ème siècle début du 7ème siècle que l'écriture entre dans ce périmètre et que les proto-étrusques par conséquent deviennent des étrusques et il y a donc une modification importante de la société au 8ème siècle on passe en fait d'une économie de subsistance à une économie d'affimulation l'écriture est extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité comme nous le savons à voici la carte des sites liés avec tous les différents vous voyez qu'il y a énormément d'endroits en Italie qui ont été qui possèdent des ressources minières alors l'écriture des étrusques une légende que je voudrais avec vigueur détruire c'est l'idée que l'on ne peut déchiffrer les étrusques comme on ne pouvait déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens avant la découverte de la pierre de Rosette et les travaux de Jean-Paul nous possédons quelques 11 000 peut-être même davantage inscriptions étrusques c'est une des civilisations de l'Italie pré-commane qui nous a laissé le plus de textes écrits il n'y a aucune peine à lire les inscriptions étrusques dans la mesure où les étrusques ont utilisé au contact des grecs comme je l'ai dit l'alphabet pour retranscrire leur langue vous pouvez voir sur ce petit objet qui représente un coq en terre 8 les lettres vous les connaissez la lettre A la lettre C la lettre D etc toutes ces lettres et d'autres qui sont un peu différentes mais toutes ces lettres appartiennent à l'alphabet grec donc nous n'avons aucune difficulté pour lire les écrits voici un autre abécédaire sur une tablette que l'on avait trouvée dans une tombe avec de nouveau l'abécédaire que vous remarquez déjà que l'on part de la droite vers la gauche alors la lettre A la lettre B la lettre D la lettre E etc donc il n'y a aucune difficulté pour lire les trusses donc ils lisent de droite à gauche on lit de droite à gauche comme les arabes aujourd'hui on lit de droite à gauche les inscriptions sont donc parfaitement lisibles nous pouvons lire sans le comprendre nécessairement mais nous pouvons lire des textes en langue phinoise ou en langue roumaine ou dans n'importe quelle langue qui utilisent l'alphabet actuellement ça ne signifie pas lire et comprendre ce sont deux choses totalement différentes je vais poser une question d'un génie puisqu'on lit de droite à gauche et que ce sont les phéniciens qui ont inventé l'alphabet au fond est-ce qu'on ne peut pas dire que ça vient des cartaginois puisque le phénicien se lit de droite à gauche c'est une question que je pose d'un génie non, parce que les lettres et les alphabets que l'on possède sont typiquement du point de vue de la forme des lettres du point de vue des différentes lettres que l'on a se raccrochent à l'île de Bé à Kalkis qui a fondé des colonies dans la région de Pompéi de Cure etc donc c'est exclu de raccrocher l'alphabet de raccrocher l'alphabet au cartaginois voici donc un alphabet modèle l'alphabet grec parce que les étrusques n'ont pas utilisé toutes les lettres de l'alphabet grec dans la mesure où certains sons n'existaient pas dans la langue notamment le son B la lettre B n'existe pas le son B n'existe pas dans la langue certaine lettre au cours des siècles évidemment évolué dans comme c'est tout à fait normal nous possédons comme disais-je une onze mille inscriptions et malheureusement les textes que nous possédons sont extrêmement peu nombreux peu importants en fait nous possédons des textes qui sont la plupart du temps stéréotypés des inscriptions funéraires des inscriptions votives délicaces à des dieux nous possédons très peu de textes qui soient de longueur et d'importance donc voici par exemple une inscription qui se dit parfaitement si on regarde que ça c'est la lettre F c'est un signe inventé par les élus france france là c'est une abréviation d'un prénom naris les thès sval k val et là on peut restituer un a ou un e sval k parce qu'on connaît le mot en d'autres cas avil cent et six donc c'est un personnage qui s'appelle france nars fils de naris les thès qui a vécu cent et six ans une année n'est pas nécessairement une année solaire chez nous ça peut paraître énorme cent et six ans même si les années peut-être avaient un nombre de mois limité alors murke ça on ne sait pas très bien ce que ça veut dire et voilà un mot important kapoe kapu k kapu klé k klé k on ne sait pas très bien ce que ça veut dire et voilà un mot important a ni pas lousse k k animal donc c'est un personnage qui a à l'époque de l'animal quand animal était un kapu le délice a vécu dans l'entourage d'animal où il a combattu l'animal où il a été blessé où il a été mercenaire on n'en sait rien parce qu'on ne connait pas la signification de mais on sait lire on sait lire et on sait comprendre plus ou moins de quoi il sait donc c'est la deuxième moitié du troisième siècle deuxième moitié du troisième siècle on possède cependant un texte plus long plus important c'est le texte de l'harmonie de Zagré c'est une moitié comme les égyptiens et effectivement elle a été découverte à Zagreb pour quelle raison une famille étrusse quand elle a émigré en Égypte au deuxième siècle avant Jésus-Christ on en sait combien pour quelle raison la jeune fille parce que maintenant on sait par les analyses qu'il s'agit d'une jeune fille de 16 ou de 7 ans pour quelle raison cette jeune fille s'est-elle fait enveloppée dans des bandelettes avec un texte étrusse c'est-à-dire vraisemblablement c'était un livre étrusse que l'on a découpé en bandelettes comme nous nous découpons des journaux pour faire des emballages de n'importe quoi et ces bandelettes cette momie pourquoi ça crête comme nous dire-t-on parce que un diplomate de Croatie en poste à Alexandrie amanteur d'antiquité a acheté une momie comme on le faisait à l'époque au 19e siècle il a acheté une momie des revenus de la grève et il a légué toute sa collection au musée on a enlevé les bandelettes parce qu'on croyait qu'il y avait des bijoux en dessous des bandelettes ce qui est parfois le cas et on a constaté qu'il y avait un texte écrit c'est un texte écrit en maîtrise voilà des bandelettes un texte écrit bien sûr fort lacunaire mais c'est le plus important que nous possédions et c'est un document unique parce qu'il est sur un tissu de l'âme dans l'antiquité on utilisait le papyrus comme chacun sait parfois un peu le parchemin mais le parchemin c'est plus tard et aussi le tissu de l'âme c'est un unique document sur l'ivre de l'âme il y avait une littérature religieuse incontestablement cette littérature religieuse dont je parlerai dans un instant c'était des livres sacrés qui devaient guider les prêtres dans leur divination et les individus les citoyens aussi dans les choix qu'ils devaient faire au niveau de leur comportement il y avait une littérature profane incontestablement aussi bien que certains la mettent en doute on connait même le nom d'un écrivain d'un historien ou Luskechina qui était un ami de Cicéron et qui a inspiré d'ailleurs Cicéron dans un thème de ses écrits donc l'écriture est un document est un moment important dans l'acquisition dans l'évolution de la civilisation et en plus et évidemment celui qui sait écrire comme on joue lui d'ailleurs encore a le pouvoir a l'autorité détient l'autorité nous avons ici un personnage utrusque à Tarkullien qui développe un volumen c'est-à-dire un rouleau sur lequel il a fait écrire toute son curriculabilité nous savons qu'il a été magistrat qu'il a été prêtre qu'il a vécu autant d'années qu'il était le fils d'eux etc. donc comme nous nous pouvons faire dans le 3ème siècle à peu près le 3ème ou le 4ème siècle avant Jésus-Christ c'est Laris Pulea c'est M. Laris Pulea qui se montre dans tous ses atouts on avait l'habitude de se mettre mais toute absolue avec une petite couronne c'est un portrait en fait c'est son portrait et il affiche ainsi son autorité alors venez-en maintenant à la religion alors comme toujours quand on invite quelqu'un qui est passionné et spécialiste d'un sujet il a beaucoup de choses à dire et on l'écouterait pendant des heures sans aucun problème mais nous sommes limités ici par le temps et donc je te demanderais peut-être de synthétiser même si tout ce que tu dis est passionnant de synthétiser ton propos puisqu'on a ce problème qui est le support dont nous disposons bien merci la religion des étrusques et la religion des étrusques est fort intéressante c'est un des domaines les mieux connus puisque les étrusques étaient extrêmement religieux nous dit Ticlil et d'ailleurs d'autres auteurs c'est une religion polythéiste c'est une religion polythéiste mais elle a cette caractéristique d'être une religion polythéiste révélée c'est à dire qu'il y a des prophètes ces prophètes nous en connaissons les noms c'est Tagesse c'est Végoya une nymphe ou c'est Kaku ce sont des personnages qui ont reçu comme Mohamed comme Jésus ont reçu un message divin un message divin qu'ils ont été chargés de transmettre aux hommes et d'écrire dans des livres sacrés comme le Coran est un livre sacré pour les musulmans la Bible pour les les chrétiens donc c'est assez original une religion polythéiste révélée mais le message transmis par les dieux à ces prophètes n'est pas en fait un message définitif c'est un message qui enseigne une technique plus qu'un message définitif pour interpréter le message divin pour interpréter la volonté des dieux et l'interprétation laisse une certaine liberté évidemment au prêtre de de déterminer ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire ou ce à quoi on doit s'attendre ou ne pas s'attendre donc ce n'est pas une religion dogmatique si je comprends bien ce n'est pas une religion dogmatique mais ces interprétations sont liées essentiellement à la pratique de rites alors oui voilà justement il y a donc un déterminisme dans cette religion mais ce déterminisme peut être contourné par l'interprétation les dieux les dieux ce ne sont pas des dieux au départ du moins personnalisés dans lesquels on pourrait dire tiens voilà tel dieu c'est tel personnage si ça ne viendra cela plus tard c'est la violence des grecs mais à l'origine il y a pour les études un espace divin et dans cet espace divin se meurent des groupes divins mais pas tellement formalisés par une personnalisation un groupe divin peut évoluer donner naissance à un dieu plus tard désigné par un nom par exemple Kynia Kynia c'est le dieu suprême c'est celui qui sera identifié à Zeus mais Kynia lance les foudres mais il n'est pas le seul à lancer les foudres il a toute une série d'autres dieux autour de lui qui peuvent aussi lancer les foudres de même l'esprit guerrier est personnifié par un dieu dont nous connaissons le nom étrusque l'Aram à l'époque classique l'Aram devient une copie de Arès le dieu de la guerre chez les grecs ou Mars chez les romains et il est ce personnage il est ambigu parce qu'il a différentes fonctions au niveau de la guerre les nazes ce sont des personnages ce sont des personnages féminins qui en ont ici représentés sur des miroirs des personnages féminins généralement nus ailés pas ailés ces nazes appartiennent au cercle de l'Aphrodite du cercle féminin de la déesse de l'amour etc les dieux sont donc individualisés anthropomorphes au contact des grecs au contact des grecs c'est à dire à partir du 5ème siècle il y a une sorte d'assimilation entre les principes divins extrêmement diffus des étrusques et les dieux grecs mais tout en conservant tout en conservant les étrusques vont conserver des caractéristiques et c'est ça justement qui est extrêmement difficile à déterminer je n'ai pas pris cette photo avec moi ça me va les dieux vont par exemple Abel Abel porte un masque une tête de loup c'est le dieu des enfers mais une tête de loup chez les grecs on ne verra jamais Abel avec une tête de loup ou Perséphone sa compagne elle a des serpents sur la tête c'est donc la connotation étrusque sur l'image importée par la civilisation grecque les dieux sont des forces qui régissent et gouvernent l'univers qui gouvernent l'homme alors il faut connaître leur volonté il faut connaître leur volonté et pour cela il faut sonder ce qu'ils pensent les grecs et les romains on consulte les dieux aussi mais pour savoir comment agir comment il faut faire comment décider et si on ne suit pas ce que les dieux disent on risque évidemment d'avoir de gros problèmes les esprits au contraire estiment que tout est écrit tout est déterminé cette volonté des dieux peut être écrite dans le foie des victimes par exemple voici un foie en bronze avec des cases sur lesquelles sont écrits les noms des dieux un autre foie c'est un foie de mouton ceci qui est dans le deuxième siècle un foie votif ici en terre cuite qui nous raccroche évidemment à des modèles semblables de Mésopotamie ou encore ici sur cette urne de Volterra un naruspice un aruspect c'est plutôt qui est en train de qui a montré sa fonction sur son sur l'urne dans laquelle les cendres sont déposées avec un foie dans la main les augures les augures eux vont les augures ici dans une tombe de Tarkin nous voyons Velsaties nous savons parce que son figure qui va consulter observer le vol d'un oiseau pour déterminer la volonté des dieux c'est l'extis piscine observation des foudres etc etc donc connaître l'intention des dieux mais quand les dieux ont déterminé quelque chose on ne peut pas s'y soustraire le prêtre a la liberté d'interpréter mais on ne peut pas s'y soustraire donc il y a une limite à la liberté humaine il y a un déterminisme inconsistablement par rapport aux grecs et aux romains qui eux recherchent une réponse à une question l'exemple célèbre d'Alexandre qui va attaquer l'empire des Perses et on lui dit tu vas détruire un empire mais on ne lui dit pas lequel le sien ou celui de son ennemi donc c'est pour cela que les grecs et les romains consultaient par exemple l'appétit à Dave les étrusques en fait veulent connaître les intentions des dieux mais sans plus les étrusques croyaient et c'est important parce que ça explique un peu la colonisation que les dieux avaient fixé les limites de la vie à quelque chose comme douze fois sept années mais encore une fois une année n'est pas nécessairement une année de notre calendrier et le peuple étrusque devait mourir après dix siècles d'existence alors dix siècles d'existence c'est à peu près la période de la civilisation étrusque il y a donc un certain fatalisme dans cette conception qui peut expliquer pourquoi les étrusques n'ont pas lutté aussi farouchement qu'on aurait pu le croire contre l'invasion des romains au cours au cours des quatrième cinquième et troisième siècles petite question tu as cité à plusieurs reprises jusqu'à présent le chiffre 7 depuis le début de ton exposé est-ce que ce ne serait pas de nouveaux questions naïves justement des étrusques que les romains auraient pris ce chiffre quand on voit le nombre de rois entre 753 et 509 ce chiffre de 7 3 4 latins 3 étrusques est-ce que ce n'est pas nouveau un chiffre magique surtout que là c'est 7 fois 35 pour la durée de règles de chacun de ces rois quelle est la part de l'histoire de la légende de la numérologie je dirais dans tout cela c'est une question que je pose il y a des recherches qui ont été faites mais elles n'aboutissent pas elles n'aboutissent pas elles n'aboutissent pas elles n'ont pas de document qui peuvent prouver le vrai ou le faux et ça laisse beaucoup de fantaisie dans les interprétations maintenant quand est-il une question importante quand est-il de la survie de l'au-delà les étrusques avaient-ils une croyance en un au-delà alors c'est incontestable c'est incontestable parce qu'autrement ils n'auraient pas construit les dons avec autant de soins et ils n'auraient pas déposé autant de matériel et parfois des objets de grand luxe dans les dons pour accompagner le défunt dans un imaginaire après la mort mais quant à décrire cet au-delà il faudrait éviter absolument de faire une projection de du christianisme de la conception de l'au-delà par le christianisme et d'interpréter en fonction de cela l'au-delà conçu par les églises en fait moi je serais très prudent je dirais qu'on ne sait pas grand chose parce qu'on n'a pas de texte de nouveau on a quelques bribes d'informations dans les auteurs latins donc si c'est bon j'ai déjà cité mais on n'a pas d'informations précises sur leur conception d'ailleurs avaient-ils une conception précise de l'au-delà ça c'est autre chose et voici par exemple à Chery Chervé dérive aujourd'hui qui sera précisément pour répondre encore à une question que tu m'as posée tout à l'heure en étrusque là une tombe une tombe qui voici les banquettes sur lesquelles on déposait les défunts c'est une construction qui rappelle évidemment une maison et qui est creusée dans la roche locale que l'on appelle une roche volcanique que l'on appelle le Tuff petite question pourrais-tu nous dire où se trouve Chervéterie parce que c'est un des grands sites et étrusque peut-être dire à des distances de rangs c'est à une trentaine de kilomètres en l'heure de vous voilà parce que j'y étais avec toi mais c'est un bien trentaine de kilomètres voilà à Chervéterie une autre tombe qui est la tombe dite des reliefs parce que tous les objets ce tombe évidemment n'a rien retrouvé elle a été pliée depuis très longtemps mais tous les objets d'usage des boucliers des masques des casques des arbres des jambières etc. et des monstres qui peuplaient le monna ont été sculptés dans la roche donc c'est une copie également de la maison alors une autre une autre c'est la tombe cabane la tombe cabane ici qui représente vraiment une maison avec la poutre fêtière les toits à double banc les pièces qui se succèdent c'est vraiment la copie de la maison dans laquelle le défunt est censé après la mort vivre avec les objets qui ont été déposés à son intention comme tout un camon dont on connait tout le monde la richesse du matériel qui avait été déposé dans la tombe c'est le même principe alors dans cette tombe il y a des augures des tombes peintes de Farkuina il y a souvent une porte une porte feinte qui est ici représentée donc c'est la paroi de la fin de la tombe on l'appelle des augures parce qu'on a imaginé que c'était des devins qui étaient de part de part et d'autres rapports on imagine que le défunt était censé pouvoir sortir de la tombe entrer par cette porte dans un univers extrêmement mal défini alors même question pour tout à l'heure Tarkuina c'est à quelle distance de Rome ? c'est à peu près une trentaine de kilomètres aussi 40 kilomètres un peu plus la possibilité de Servéterie ? oui très proche de Servéterie très très proche de Servéterie alors l'exposition le défunt était le défunt était tout d'abord exposé ce qui permettait aux pleureuses de s'exprimer à la famille d'exprimer sa douleur et puis on était posé la dépouille dans la tombe et dans certaines de ces tombes dont le pain de Tarkuina on a par exemple des scènes qui montrent une certaine cérémonie disons pas trop triste des joueurs de double flûte des danseurs etc. en présence du personnage qui est ici assis sur un siège on appelle le siège cru qui tient le signe de son pouvoir en main donc c'est le défunt c'est un personnage important et il assiste à des scènes qu'il a sans doute aimées au cours de sa vie terrestre cette tombe des jongleurs nous avons dans d'autres cas des célébrations c'est la tombe d'une des Olympiades qui date du début du cinquième siècle cette tombe des Olympiades montre des exercices dansés de disques des cours des sauts etc. donc une activité assez gai assez en assez réjouissant ce n'est pas la tristesse nécessairement dans la tombe du Triplignon qui est un dessin du 19ème siècle parce que la peinture est fortement cordée aujourd'hui ce sont des banquiers avec de nouveau des joueurs de double flûte etc. les femmes participent à ces banquiers à ces cérémonies ce qui étonnait énormément les Grecs qui considéraient que les femmes étrusques étaient de mœurs très légères elles se commettaient disent certains auteurs avec tous les hommes etc. ils méprisaient la mentalité grecque vis-à-vis de la femme n'était pas du tout la même la femme était confinée dans un rôle bien précis dans son vinaissé et la preuve que les femmes sont bien considérées c'est que l'on trouve par exemple sur le couvercle de ce sarcophage un couple tendrement uni le sarcophage est double contenu deux corps l'homme et son épouse ont voulu être unis dans la mort comme ils avaient été unis dans la vie d'ailleurs bien souvent dans les inscriptions figure le nom de la femme on dit l'épouse madame une telle épouse de monsieur un tel elle a eu deux enfants trois enfants on valorise le rôle de la femme la femme mère mais il est valorisé tandis que chez les grecs les romains au contraire la femme est un peu effacée sinon méprisée je vois aussi que chez les turcs chez les étrusques plutôt on porte la marche ce n'est pas le cas des romains sous la république sous l'enfant c'est le verre ce n'est pas le cas pas toujours pas toujours pas toujours mais à Rome sous la république ce n'est pas le cas il faut attendre le deuxième siècle de notre ère les prophétiens donc Marc Opelle etc donc Dieu émite les grèves il y a des étrusques impertables ce n'est pas une règle dans ces tombes il y avait aussi parfois des scènes un peu violentes c'est le jeu du fersou ce jeu du fersou fersou c'est ce personnage dont on sait qu'il s'appelle fersou par une inscription ce personnage tient en laisse un volos et ce volos agresse violemment un personnage qui a la tête encapuchonnée et qui doit se défendre donc à laveur contre ce volos ce jeu du fersou fersou en fait désigne le mot masque et fersou masque a donné persona en latin persona qui veut dire le masque qui veut dire ensuite personnage personnage et qui veut dire aujourd'hui personne voilà un mot de la langue française qui vient de l'écrisque ces jeux cruels qui on a trop quatre représentations non pas quatre trois représentations de ce jeu ce jeu cruel aurait donné des idées aux Romains plus tard pour organiser dans le cirque des combats contre les animaux le monde de l'art est peuplé de monstres ce n'est pas un monde de tout repos il y a des monstres ailés pourtant il y a des serpents etc en voici un exemple de ce personnage monstrueux un autre exemple de montre ici ailé c'est Carou on sait aussi par des inscriptions son nom il est personnage gêné ou décroché ou fourchue de couleur blafarde qui est un personnage qui fait peur et qui va guider en fait qui va guider le défunt vers l'au-delà le voyage vers l'au-delà est représenté ici c'est une urne de Vodera il est représenté par Carou qui est ici avec son maillet le défunt à cheval il est conduit par Carou vers sa dernière demeure nous avons un autre exemple d'un voyage vers l'au-delà qui se fait ici à pied avec un cortège de personnages qui conduisent le défunt qui est ici accompagné d'un familier vers ce qui sera sa dernière demeure oui un mot peut-être pour terminer les classes sociales elles sont bien délimitées dès l'époque de Villa-Nuvienne dès la fin de la période contre l'Etrusque elles se mettent en place dans la première partie de la civilisation d'Etrusque donc à la période du septième et sixième siècles et resteront figées pendant pratiquement toute l'histoire en fait on connaît mal les classes sociales Etrusque mais il semble qu'il y ait en fait deux grands groupes les aristocrates d'une part qui constituent une oligarchie avec un groupe qu'on peut appeler les subalternes qui ne sont pas des esclaves ce sont des hommes libres mais il y a une sorte de contrat semble-t-il qui est passé entre le principal celui qu'on appelle le prince le printex et le subalternes que l'on peut appeler péneste suivant les auteurs ou hommes libres ou clients etc. ça ressemble un petit peu à la clientèle chez les romains c'est ça ça ressemble à la clientèle c'est pas une sorte de famille qu'il y a au sens méditerranéen c'est ça c'est ça c'est la domesticité etc. et dans ces dans cette organisation elle reste très figée de même que la religion détermine les rôles de chaque individu puisque ce sont les dieux qui ont imposé les fonctions à chacun de même les dieux ont déterminé des rôles sociaux qui ne vont pas évoluer au cours des siècles c'est ce qui marque un certain immobilisme au niveau de l'évolution de la société c'est une société alors de type quoi paternaliste paternaliste c'est ça avec un patronus en fait avec un paterfamilias etc. cette société à un moment donné d'ailleurs vers le 3ème siècle il y aura des révoltes encore une fois on connaît mal mais il y aura des révoltes de ces sub-internes et les oligarques les aristocrates vont essayer de se maintenir et pour se maintenir ils vont bien souvent faire appel à Rome introduisant ainsi le loup dans la bergerie si je puis dire ils vont faire appel à Rome qui interviendra bien sûr en leur faveur rétablissant l'ordre et en matant ces révoltes à caractère populaire petite question est-ce que les étrusques au moment des guerres puniques est-ce qu'ils se sont alliés avec les cartaginois est-ce qu'ils ont été respectueux de la domination romaine comment ça s'est passé au 3ème siècle les étrusques on ne peut pas parler d'une union des étrusques par opportunisme certaines cités étrusques se sont parfois ralliées aux cartaginois en combattant en elles les étrusques et les côtés romains donc il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle c'était un peu suivant les promesses qu'on leur faisait les opportunités qui sont tout à fait variables en fonction des intérêts de chacune des cités alors je voudrais rapidement terminer par la ligne du temps puisque la ligne du temps c'est la dernière là c'est la dernière et donc un regard sur ce ligne du temps donc je rappelle les proto-étrusques ici et la civilisation étrusque qui se déroulent sur quelques sept cents ans alors du point de vue du point de vue de des phases artistiques une phase dite orientalisante avec une grande de nombreux contacts avec l'Orient méditerranéen méditerranéen c'est la période disons de de splendeur de la civilisation étrusque les étrusques dominent le passé occidental de la Méditerranée ils exportent leurs produits vers le nord c'est-à-dire la côte française leurs produits c'est de l'huile c'est du vin c'est de la céramique des objets en bronze puis arrive une période archaïque où il y a encore une forte présence étrusque dans le domaine de la région de la Méditerranée occidentale c'est l'époque de la royauté étrusque à Rome entre 578 et 509 et puis à partir du cinquième siècle la période de classicisme où l'influence grecque se fait plus prenante les étrusques commencent à subir toute une série de revers des revers face aux grecs à Cune en sud à l'île d'Inde face aux Syracusains des revers à Capoue des revers également Veillie qui devient qui est prise d'assaut par les romains etc. donc c'est le déclin qui commence et qui se prolonge au cours du troisième siècle avec également des défaites des différentes grandes villes notamment Cerveterie Vucci Arezzo Rossell et Volzini qui est prise d'assaut par les romains en 1964 prise de Bologne en 198 donc vraiment comme je l'ai indiqué sommairement par cette flèche il y a une période d'ascension qui dure grosso modo deux siècles et une période de déclin qui s'amorce progressivement sous les coups de butoir des romains alors pourquoi Rome a-t-elle pu conquérir cette civilisation extrêmement brillante je crois que les facteurs sont nombreux j'ai déjà parlé du fatalisme des éthrus de leur religiosité déterministe d'une part d'autre part d'autre part un autre facteur qui a joué c'est que les éthrusques n'ont jamais constitué une nation mais des petites cités des petits états qui étaient souvent rivaux les uns avec les autres qui se combattaient mais il n'a jamais eu vraiment une unité d'autre part les romains étaient certainement mieux organisés plus pragmatiques possédaient une armée qui était performante une des plus performantes à l'époque avec un armement de qualité voilà toute une série de facteurs qui peuvent expliquer que les romains ont pris un peu comme ils ont fait avec les gaulois ils ont pris les étrusques par un ils les ont divisé pour régner ils ont combattu d'abord une cité et puis ils ont combattu une autre et jamais les étrusques n'ont uni leur force pour lutter contre Rome voilà toute une série de facteurs qui peuvent expliquer ce déclin et lorsque l'on arrive autour de le monde au moment où les romains accordent la citoyenneté romaine à toutes les populations italiques à ce moment là on ne parle plus de la civilisation étrusque la langue disparaît rapidement il y a une chose qui va se valider c'est la religion et les empereurs jusqu'au deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ vont avoir recours aux prêtres égyptiens aux prêtres étrusques pour pouvoir déterminer l'avenir et l'origine étrusque va même être à un moment donné en concurrence au troisième siècle avec le christianisme mais encore une fois très rapidement le pouvoir que l'on reconnaissait aux prêtres égyptiques de pouvoir prédire l'avenir va s'estomper la religion chrétienne offrant beaucoup plus de promesses d'avenir après l'accord que la religion égyptienne voilà je vous remercie terminé avec ce sujet qui effectivement est un stock intéressant mais il n'aurait pas de plus de temps pour développer une introduction voilà alors comme je l'ai dit en introduction il est évidemment difficile de résumer un mi-siècle de lecture et de recherche comme ça en moins d'une heure et demie je crois que ça les étudiants auront grâce à cet exposé une vue assez précise de ce que fut la civilisation étrusque ce qui est important c'est qu'elle était replacée dans son cadre géographique dans son cadre chronologique parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel pour l'enseignement que de replacer les choses dans leur contexte différents aspects de la civilisation étrusque sont abordés la culture la religion le problème de la langue le problème de l'écriture le problème des origines le problème des classes sociales un peu rapidement à la fin parce qu'on était un peu limité par le temps mais aussi parce que les sources ne sont pas très explicites à ce sujet-là je voudrais donc remercier encore une fois Paul Defos pour son effort de synthèse aujourd'hui et ce qui m'intéresse aussi c'est la postérité des étruses mais ça ça mériterait un autre exposé c'est que Sopheon de ma part c'est l'empereur Claude au premier siècle de notre ère qui s'intéressait beaucoup c'est peut-être un des premiers étrus scolod d'ailleurs et je voulais signaler aussi pour mes étudiants que encore en plein 18e siècle lorsque la famille des Médicis régnait encore sur Florence ils portaient toujours le titre de Dux et Truriaï ils étaient grands ducs de Toscane et c'est assez intéressant de voir que des monuments construits au 18e siècle il y a à peine plus de deux siècles portent encore le titre de ces ducs de ces grands ducs de Toscane Dux donc Ducès au pluriel et Truriaï qui prouve alors qu'ils ne connaissaient sans doute plus rien du tout de cette civilisation le titre de Duc d'Étruriaï et c'est l'époque où justement les Médicis voilà cette famille s'éteint dans la première moitié du 18e siècle ceux qui prennent le relais il y a différentes dynasties à ce moment là en particulier les Autrichiens qui à partir de 1723 jusqu'en 1748 surtout vont découvrir Pompéi et Rullanome mais ça il s'agit d'une autre histoire encore un grand merci de Duc et Rullanome d'un d'un